Le général-major Sherry Zerad, un autre poids lourd, en prison pour enrichissement illicite. Première manifestation du Irak en pleine crise sanitaire du Covid-19. Non, il n'y a encore aucun vol officiel et confirmé d'Air France vers l'Algérie au mois de juin. Le PAD dénonce l'obstination du pouvoir à refuser le changement démocratique. Le général-major Sherry Zerad, un autre poids lourd, en prison pour enrichissement illicite. Le général-major Sherry Zerad, ancien chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, a été auditionné par le tribunal militaire de Blida jeudi passé, a appris Algérie par au cours de ses investigations. A la fin de son audition, le général-major Sherry Zerad a été incarcéré et placé sous mandat de dépôt. Le général-major Sherry Zerad est accusé, selon les sources d'Algérie par, d'enrichissement illicite. Les investigations menées par la justice militaire ont permis de découvrir que le général-major a acquis une fortune considérable en créant plusieurs entreprises, accumulant des marchés juteux dans le secteur des bâtiments et les travaux publics. Les enquêtes préliminaires de la justice militaire ont même identifié des actifs à l'étranger appartenant au général-major Sherry Zerad. Il est à rappeler que le général-major Sherry Zerad était le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire au sein du ministère de la Défense nationale. Il était longtemps considéré comme l'un des officiers supérieurs les plus proches du défunt Ahmed Gaïd Salah, l'ex-chef d'état-major de la ANP. A la suite de l'affaire du député milliardaire Bahadine Kliba, il avait été écarté par Gaïd Salah et se retrouve parmi les parias du haut commandement militaire de l'ANP. Il a été limogé ensuite le 13 octobre 2019 de ses fonctions. Et depuis, il avait été convoqué à maintes reprises pour être auditionné par des magistrats instructeurs au tribunal militaire de Blida. Après plusieurs mois de flottement, la justice militaire tranche sur le sort du général-major Sherry Zerad et décide de le placer en détention. Première manifestation du Irak en pleine crise sanitaire à Tizi Gnif, Tizi Ouzou, en solidarité avec les activistes détenus en prison. Une première manifestation du Irak a été organisée ce dimanche matin dans la localité de Tizi Gnif dans la Wilayah de Tizi Ouzou brisant ainsi le blocus sanitaire imposé depuis le début de l'épidémie du coronavirus COVID-19 en Algérie. Des centaines de manifestants sont sortis dans les rues pour exprimer leur solidarité avec les activistes et militants interpellés et incarcérés par la justice algérienne. Les manifestants ont brandi des slogans hostiles au régime algérien qualifié d'illégitime et dénonçant ces pratiques totalitaires. Les manifestants ont sillonné les principales artères de la ville de Tizi Gnif. Ils ont rallié ensuite le siège du commissariat de la ville, où ils ont tenu un rassemblement pacifique en guise de protestation contre les agissements du pouvoir algérien. Il est à signaler que cette manifestation populaire s'est déroulée dans le calme et aucun débordement n'a été déploré. Non, il n'y a encore aucun vol officiel et confirmé d'Air France vers l'Algérie au mois de juin. Contrairement à ce qui a été propagé par certains médias algériens, aucun vol reliant la France à l'Algérie n'a été encore officiellement programmé et confirmé par Air France. C'est du moins ce qu'a appris Algérie par ce dimanche, après avoir contacté les conseillers d'Air France qui gèrent la plateforme des réservations et de vente en ligne des billets de la compagnie aérienne française. Air France n'a encore aucune information sur l'ouverture de l'espace Schengen. Sans une consigne officielle des autorités françaises, nous ne pouvons annoncer que des vols vont se tenir officiellement entre l'Algérie et la France au cours du mois de juin prochain, expliqué à Algérie par un conseiller de la compagnie française. Selon cet interlocuteur, le programme des vols en vente actuellement disponible sur le site Internet d'Air France a été élaboré l'année dernière. Nous actualisons les informations sur nos vols à la fin du mois pour s'adapter aux consignes sanitaires des autorités, explique le conseiller d'Air France à la rédaction d'Algérie par. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Si quelqu'un achète sur Internet ou sur notre plateforme un billet d'Air France Paris-Algérie pour le mois de juin, il doit suivre les informations sur son vol. Si l'espace Schengen est encore fermé, nous sommes obligés d'annuler le vol et de proposer à nos clients une modification sans frais des dates du billet. Le client a aussi la possibilité de se faire rembourser, indique encore le conseiller de la compagnie française. Cette dernière a fait savoir sur son site Internet que la crise du coronavirus Covid-19 en cours, nous contraint à supprimer jusqu'à 90% de nos capacités de vol. Cette réduction de notre offre est actuellement programmée jusqu'à fin mai. « Nous travaillons avec les autorités françaises et internationales pour adapter notre programme de vol en temps réel, au regard de l'évolution de la situation et des restrictions auxquelles sont soumises les compagnies aériennes », explique encore Air France. Pour l'heure, Air France se contente d'assurer le rapatriement de ses clients en effectuant des vols réguliers à des fréquences réduites vers plusieurs destinations. Air France a mis en place 1800 vols supplémentaires destinés aux citoyens et résidents français et européens qui souhaitaient rentrer en France, explique enfin la compagnie française sur son site Web. Le PAD dénonce l'obstination du pouvoir à refuser le changement démocratique. Les forces du pacte de l'alternative démocratique, PAD, relèvent le raidissement contre révolutionnaire des tenants du pouvoir et leur obstination à refuser la voie du changement démocratique. Dressant un tableau noir de la situation des libertés, le PAD appelle à la constitution du regroupement le plus large contre la répression et en vue de la mobilisation pour l'aboutissement du mouvement révolutionnaire du 22 février 2019 par la consécration de la souveraineté du peuple algérien. Le PAD, qui a tenu à rendre hommage aux professionnels de la santé en cette conjoncture de crise sanitaire, dénonce le fait que le pouvoir a décidé de dérouler sa feuille de route dans une situation d'exception pour exclure, une fois de plus, le peuple algérien du choix de son devenir. Les triturations constitutionnelles unilatérales en cours confirment, une fois de plus, la culture de la pensée unique autoritaire et de l'octroi à lesquelles reconduisent une confiscation de l'État à l'origine du désastre national depuis l'indépendance. L'indépendance, souligne le PAD, composé de six partis politiques dont le FFS et le RCD. Rappelant ce pourquoi ils militent, à savoir la souveraineté populaire, le PAD estime que la crise de légitimité qui frappe le régime depuis l'indépendance nationale ne peut être réglée par des mesures de replâtrage. Quoi qu'en pensent les anciens et nouveaux maîtres du pouvoir, le consensus autour de la transformation institutionnelle et constitutionnelle pour la consécration de la démocratie véritable ne saurait aboutir sans un débat populaire large et public, aboutissant à un processus constituant souverain, ajoute le PAD, qui conteste les derniers amendements au code pénal entériné par une assemblée croupion, ouvrant ainsi la voie à tous les abus du pouvoir, en balayant les conditions élémentaires du procès équitable et la règle de la présomption d'innocence, et en accentuant l'instrumentalisation de la justice et les injonctions du pouvoir. Le PAD rappelle dans ce sillage les vives critiques du syndicat des magistrats et celles aussi du club des magistrats. Ce bloc politique relève aussi la volonté de la mise au pas de la presse privée. Rester jusqu'ici un temps soit peu critique. L'opinion nationale et internationale est témoin du déni de droite opposé au peuple algérien par les partisans du maintien du système autoritaire qui a généré la prédation des ressources nationales, ajoute le PAD qui s'élève avec la plus grande fermeté contre l'escalade dans la répression. Enfin, le PAD saisit cette veille de célébration du 8 mai 1945 pour rendre hommage à tous les martyrs du combat libérateur. Il appelle à l'intensification de la solidarité agissante.